Principal, M. le député de Lévis. Je suis toujours arrivé pour détendre l'atmosphère un peu. Merci, M. le Président. En fait, plus le temps passe, plus on réalise que l'atteinte de l'équilibre budgétaire que nous présente le gouvernement est une illusion. Je surveille mes termes. D'abord, il calcule d'un côté l'impact financier de la fermeture de gentillet, comme disait le député tout à l'heure, comme une dépense extraordinaire. Mais en même temps, il considère les revenus extraordinaires comme l'harmonisation des taxes, comme un revenu récurrent. En fait, c'est deux poids, deux mesures. Ensuite, le gouvernement fait preuve de comptabilité créative en ne reconnaissant pas certaines obligations contractuelles dont le VG nous a parlé ce matin. Enfin, on constate avec beaucoup d'intérêt que certains revenus ne sont pas au rendez-vous. Ce sont des revenus pour les tarifs d'électricité. Il n'y a pas d'entente avec les médecins pour 100 millions. Et il y a une revision à la baisse, que j'ai compris dans les journaux, de 300 à 500 millions hier. Devant tous ces faits, il est évident que le cadre financier du gouvernement ne tient pas la route. Est-ce que le ministre des Finances a l'intention de taxer encore une fois les comptes? M. le ministre des Finances. M. le Président, il est d'usage de rendre compte de l'état des finances publiques à peu près à tous les six mois. Et évidemment, j'ai l'intention de faire cela prochainement. Je vais donc donner un compte-rendu de ce qui se passe pour nos finances publiques. Maintenant, je peux vous dévoiler le punch, M. le Président. Il est très, très simple. M. le Président, nous allons respecter les cibles que nous nous sommes données. Alors, effectivement, la cible de 1,5 milliard que nous nous sommes donnée pour 2012-2013 sera respectée, de même, de même que l'équilibre budgétaire pour 2013-2014. Et là, je sais que ça va poser problème pour certains collègues du député de Lévis. Hier, le député de Blainville nous disait qu'il avait la phobie de l'équilibre budgétaire, M. le Président. Et je lui invite à se trouver un médicament rapidement parce que j'ai l'intention d'atteindre l'équilibre budgétaire. Première complémentaire, M. le député de Lévis. Je voudrais qu'on compare nos punchs, M. le Président. En fait, le portrait des finances publiques que nous donne ce gouvernement, il est biaisé. Il est clair que tous les signaux pointent vers des déficits plus importants, cette année, l'année prochaine. Pendant combien de temps le gouvernement actuel va-t-il poursuivre l'œuvre de camouflage du gouvernement précédent? J'inviterais tout simplement, M. le député de Lévis, je l'inviterais tout simplement à la prudence, à la prudence, M. le ministre. M. le ministre des Finances. Il y a deux aspects dans la question du député. Premier aspect, c'est la question de Gentil 2. Je pense que j'ai répondu de façon aussi détaillée que je pouvais le faire. Et nous aurons l'occasion, dans le cadre de l'étude du projet de loi 25, de revenir là-dessus. Encore une fois, je suis convaincu que nous faisons en sorte que les États financiers reflètent véritablement l'état des dépenses et des revenus du gouvernement. Par ailleurs, le député de Lévis parle des engagements financiers du gouvernement. Et là-dessus, je veux le rassurer, les États financiers et tous les documents budgétaires du gouvernement respectent les meilleures normes comptables qui soient. Et nous avons l'intention de maintenir cette approche pour le futur. Deuxième complémentaire, M. le député de Lévis. M. le Président, pour finir en beauté, d'ailleurs, je le répète pour rassurer le ministre des Finances, ce matin, c'est une histoire d'horreur que le vérificateur général nous a présentée. J'inviterai mes collègues députés à en prendre connaissance. Tout le monde est au courant que le gouvernement n'atteindra pas ses cibles de déficit. Tout le monde est au courant. Le vérificateur général, il l'est. La machine gouvernementale, il l'est. Sauf le citoyen qui ne l'est pas, M. le Président. Quand est-ce que le gouvernement va dire les vrais chiffres? M. le ministre des Finances. Je vais juste aller un peu sur le contenu, M. le Président. Quant à… parce qu'il y a des divergences avec le vérificateur sur la question, encore une fois, des engagements futurs du gouvernement. Et les divergences portent sur le moment où on doit comptabiliser les subventions que nous distribuons à différents organismes. Notre point de vue, notre point de vue, et je crois que c'est celui qui est, c'est un point de vue raisonnable, qui est d'ailleurs corroboré par plusieurs firmes de comptables internationales. Notre point de vue, c'est que les subventions que nous avons promis pour le futur à différents organismes, par exemple les municipalités, notre point de vue, c'est que ça, ça doit être comptabilisé dans les dépenses au moment où c'est autorisé par le Parlement. Je pense que c'est un principe de base dans le parlementarisme ici au Québec. Nous, on pense qu'il faut que ça soit inscrit à la dépense au moment où c'est autorisé par le Parlement. Merci.